Antonin André, chef adjoint du service politique d'Europe 1, pour vous, ce gouvernement Valls, c'est la victoire de François Hollande ? Oui, c'est un gouvernement Hollande. Les deux entrants, Ségolène Royal et François Rebsamen, les deux seuls entrants sont l'ex-compagne et l'ami de 30 ans. A l'intérieur, Manuel Valls ne voulait pas de François Rebsamen. Il aura Bernard Cazeneuve, c'est l'un des hommes en qui François Hollande a le plus confiance. Il l'avait même évoqué pour le secrétariat général de l'Elysée, qui est le poste le plus directement en contact avec le président. On continue, le porte-parole du gouvernement est désormais Stéphane Le Foll, c'est lui qui contrôlera et interprétera les décisions arbitrées par l'Elysée et mises en œuvre par Matignon. Terminons la démonstration par le maintien de Christiane Taubira à la justice, elle, dont Manuel Valls à l'intérieur rêvait de se débarrasser. Conclusion politique de ce gouvernement, où Manuel Valls n'a réussi à faire entrer aucun affidé, le Premier ministre est ceinturé par les Hollandais. Dans le bras de fer qui se dessine déjà entre les deux têtes de l'exécutif, c'est bien le président de la République qui garde pour le moment nettement la main.